salut à tous c'est Anonymat donc on se retrouve pour la troisième partie du tuto que j'avais commencé sur comment faire un pack de textures sur mac donc un pack de textures en Minecraft 1.4 je m'excuse de la coupure entre les deux dernières parties qui est un peu mouillie donc là c'est la dernière on va revoir quelques trucs sur... je ne m'en rappelle pas de tout ce qu'on avait dit la dernière fois mais on va finir le... en quelque sorte contre pack témoin enfin je me comprends donc j'ai juste envie qu'on voit donc je vais ouvrir le game j'ai juste envie qu'on voit les armures comme ça donc pour voir comment ça marche si jamais vous avez d'autres questions des trucs comme ça soit vous pouvez aller voir mes autres tutos soit vous me demandez dans les commentaires donc la vidéo donc le même tuto sur PC arrivera un peu plus tard parce qu'en ce moment j'ai du faire sur l'école et du coup je ne peux pas vous tout montrer donc là vous voyez que vous avez la partie haut du corps et là la partie basse bon on va commencer par faire la partie haut haute donc où est la fenêtre là ? j'ai dû la faire dans un truc tout en route hop juste à la faire réapparaître je vais juste refaire mes réglages donc je ne tourne pas à la suite c'est une semaine entre les deux j'ai perçu que j'avais mal coupé la vidéo l'autre fois oula j'ai encore planté donc c'est parti on voit à peu près des textures de l'armure de métal je vais faire une petite coupure et faire un test donc je reviens c'est rien c'est juste un test pour voir ce que ça donne alors j'ai essayé un truc donc là avec la je suis allé donc je suis passé des calques à l'historique de suppression donc j'ai fait à peu près vous voyez là la sélection de ce que j'avais à faire je l'ai fait donc copier donc édition copier donc je suis peint je l'ai déjà fait et je l'ai fait coller comme un nouveau calque ensuite bon j'ai réglé un peu la visibilité enfin la transparence puis le contraste donc j'ai baissé le contraste l'opacité donc la transparence comme je disais ensuite j'ai rempli donc le premier calque du coup avec cet outil et avec une des matières comme ça pour voir ce que ça venait et donc remplissage ça donne un effet un peu trop pur pour ça que j'ai remonté un peu l'opacité mais on va la redescendre pour régler à peu près donc la forme tout en gardant un peu comme dire la forme de l'armure tout en gardant la texture derrière donc c'est à peu près bon comme ça on va faire à peu près la même chose pour le bas là du coup ça on va zoomer dessus on va dézoomer quand même là parce que donc pour dézoomer il y a une touche c'est là où il y a le tiré ou une espèce de truc dessous enfin je vous la trouverez sûrement bon alors je fais la même du coup hop avec shift on ajoute de la matière en quelque sorte à de la sélection hop je fais exactement la même chose que tout à l'heure c'est pour ça que je me suis permis de faire une coupure de vous expliquer après donc on copie sur le calque bon alors là le calque n'est pas exactement au même endroit c'est pas très grave il suffit de prendre les petites pêches et de le remettre ici ensuite on va sur le deuxième donc le calque et qui est le plus haut de base il sera comme ça et on va faire comment dire couleur, immunité, contraste vous mettez là et ça vous montez à peu près jusqu'à là pour que ce soit égal pour accentuer les formes et les ombres propres essayez de revenir une courdeur plastique en même temps c'est la clé et ensuite tout en gardant la sélection vous allez prendre donc l'autre petit peu de peinture là vous pouvez prendre avec la même la même comment dire le même motif marqué aussi et là je vous conseille de faire remplir avec la sélection donc cliquer sur la sélection ah pardon donc ça j'enlève pour que vous voyez ce que ça donne donc voilà c'est un espèce de truc tout gris et pour faire une espèce de mélange des deux vous allez baisser ça donc voilà alors attendez qu'est-ce que j'ai fait ? ah non bah je me suis trompé là j'ai baissé la mauvaise transparence du calque on va remettre un 100 ce que je veux ce que je veux c'est baisser celle-là voilà quand on a fait un peu de pierre ou j'en sais rien c'est juste une idée on peut ajouter je sais pas ce qu'on peut ajouter sur les par exemple on va faire une on va faire une rouge trop rouge un peu bordeaux on va régler sur un pixel tac voilà donc il est complètement improvisé on ne sait pas on va voir normalement ça devrait faire une ligne sur les jambes donc on va faire deux parce qu'on sent le luxe tac allez qui est parti on est grave ou on exporte en suivant si on va faire deuxième hop j'ai encore formé la mauvaise c'est pas grave on va reprendre ça donc vous avez vu qu'il y a l'espèce d'armure quand un creeper se fait toucher il se met en électricité c'est ça que vous pouvez changer ou la wither parce que je peux le changer moi j'ai pas envie j'ai juste envie de revoir donc au niveau bon art je vais faire un truc je vais se dessiner je sais pas un nouveau truc ah oui 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 une petite astuce à la rigueur c'est que normalement le derrière des tableaux sont comme ça vous pouvez prendre la sélection c'est bon et ensuite gommer pour qu'il y ait plus de derrière et du coup avec toujours dans la en prolongeant cette idée déjà on va reculer un peu on va effacer attend quand même pas trop on va effacer un tableau et vous pouvez du coup après faire un truc assez sympa donc bon je vais pas arriver à dessiner mais vous aurez compris ce que c'est bon j'espère tout le monde alors je vais un peu et je vais faire comment je pourrais faire ça ? non non plus je vais faire une fausse sélection je vais pour l'effacer après bon je sais pas trop où donc voilà j'ai fait à peu près la sélection on va juste virer ce qui sert à rien non et on va éviter alors on attend parce que là je c'est un peu n'importe quoi donc comme d'habitude on va dire qu'on fait ces bordures ah mince pardon il y a un truc qui me convient pas c'est... ah non pourtant je suis au crayon ah oui non mais c'est parce que c'est à cause de ce poids on attend un là parce que sinon ça fait pas des trucs très précis à moins que les précis de ce qu'il fait et bien c'est important bon pas grave je vais faire les bordures et euh... si vous avez réussi à deviner malgré les compétences moyennes je vais faire à peu près des rideaux pourquoi rouge je sais pas c'est juste un peu que j'ai de la mort qui tue hop euh... là c'est un truc bien humide qui ressemble à rien peut-être non ? à moins que je fasse un truc un peu plus 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 dégradé c'est pas je veux pas du tout non en fait euh... tac tac là on va faire qu'un rideau hein vous aurez coupé le truc mais si vous vous avez euh... je vais couper le temps sans... non en dessin bah n'hésitez pas à faire un truc joli pour le coup contrairement à moi qui fait n'importe quoi si vous avez des bonnes idées hop tac voilà et là je vais faire un dégradé rouge 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 pour impacter la couleur je pense pas super fort mais euh... peut-être bilinéaire je pense que c'est bien c'est sympa ça ressemble à rien ça ressemble à rien c'est pas grave hein c'était juste pour euh... pour vous donner une petite astuce une vidéo je ne sais pas alors ensuite on va faire donc écraser car il faut surtout regarder les mêmes normes non euh... ça marchera pas tout simplement c'est pas compliqué ensuite vous pouvez changer ce que j'ai pas trouvé euh... l'autre fois j'étais pas si brièvement dessus donc le titre un peu euh... donc changer les photos d'arrière-plan de panorama voilà le logo euh... je vais faire un truc euh... qu'est-ce que je vais faire je vais mettre un gros hop 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 c'est tôt euh... je sais pas si c'est polissime je vais dire qu'est-ce que ça s'appelle déjà ? voilà le polissime là euh... il faut que... voilà il y a un peu minecraftienne hop voilà tout c'est à peu près le nom du pack donc euh... pour que ça ne fasse pas trop voilà euh... rouge 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 non mais je vais plutôt prendre euh... euh... ce rouge là maintenant non donc ce rouge là ok et le récliné euh... sur des lettres euh... attendez euh... oh bah c'est le gars non en fait non de toute façon je pense faire un dégradé ouais ouais on va faire... on va reprendre le calque là on va faire orange on va faire un dégradé orange comme ça ça veut donner euh... rien du tout mais euh... c'est pas très grave ça on va faire le centre minimum voilà ensuite euh... ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la couleur dans le calque tout tout est redonnée du coup de la même manière on va prendre le dégradé euh... euh... on va prendre celui-ci en vex croissante je vais faire un petit mélange ah non moi j'aimerais plutôt que ce soit l'inverse voilà on va utiliser la distorsion au niveau du relief parce que j'adore faire ça en fait euh... ce genre de dégradé plus un relief je trouve que c'est sympa euh... euh... donc on va changer un peu plus ça euh... euh... voilà on va régler comme ça et ensuite euh... bah tiens je vais faire la même chose pour le dessous sauf que alors on dit orange mais euh... je vais foncer ça pour le mojang et on aurait peut-être relié et voilà si on veut aller au bout de l'idée hein on peut même euh... euh... faire euh... 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 avec une couleur plus foncée et et ok ok voilà c'est un truc un peu bizarre mais euh... on peut le voir un peu mais c'est là que là c'est bizarrement un peu c'est de la corne hum 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 allez c'est pas pour ça il écrase le bordel voilà tac alors ensuite vous pouvez éviter les splashes donc les trucs qui apparaissent en jaune qui font... euh... ça fait avec les mains mais ça sert à rien vous le voyez pas je crois qu'on a fait à peu près le tour hein du truc bon le terrain on aurait pu voir un peu d'autres trucs il y a moyen de faire des trucs HD avec l'eau euh... 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 bon le reste je voulais le découvrir parce que ce qu'est le plus sympa c'est de découvrir euh... et de tout faire un peu en quelque sorte enfin de tout bon en fait j'ai des trucs un peu bizzare en bas alors j'ai juste supprimer suffisamment perso je veux juste rentrer parce qu'en fait c'est le truc que je me fais quand on va sous l'eau je veux juste voir ce que ça fait si on enlève c'est ça je veux le modifier hop tac il me tire euh... non mais je veux pas le bleu en vrai euh... il existe là là un truc ? ah effectivement on le voit pas c'est bizarre parce que ça doit être pile poil sur un axe alors on va prendre des couleurs à peu près similaires sauf que je veux du... bleu 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 un peu comme ça ouais un peu plus vert en fait voilà il y a du... il faut voir qu'en fait il va bien c'est les extrêmes ici ce que j'avais pas prêt pris et c'est l'air moi j'aime je fais pas un truc trop foncé et euh... du coup j'ai pris ma sélection alors pourquoi je peux pas ? pourquoi que je peux pas ? voilà voilà on va mettre en mode RVB des fois hein je vais mettre plutôt non tac comme ça et on écrate je vais vite voir ce que ça marche et donc on va lancer encore fermer la fenêtre qui permet avec les outils donc un truc qui se rapporte un peu aux mêmes choses on va prendre le terrain et on va faire réapparaître la boîte à outils puis zoomer sur l'eau sans foncer dans la glade et donc euh... là dessus ce qu'on va faire c'est qu'il y a... bon on va faire de l'eau à peu près bleu bien sûr mais... alors moi je vais faire... couper coller comme le vertical je crois que là en fait il y a pas besoin de la coller comme un vertical excusez-moi ça c'est pas trop ce qu'il dit je sais pas ce qu'il se passe parce que j'ai trop aimé peut-être je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et donc on va faire coller mais on a le choix de baisser la transparence voilà la transparence c'est ça que je veux surtout hop voilà donc j'ai baissé la transparence parce que j'aime bien une eau très claire en fait voilà et ce que je vais faire je vais voir si je peux le faire on va éditer sur Dectero XVI comme ça euh... des espèces de lignes blanches euh... un peu à la Zelda Wind Waker je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire euh... 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 non mais non ça fera mâche bon on va écraver les rangs et maintenant on va voir une partie intéressante qui permet quand même euh... euh... de donner un sens à tout ce que vous venez de faire c'est euh... compresser le truc compresser le... le ça alors on peut se tromper au début c'est de faire euh... compresser tuto alors faut pas faire compresser tuto en tout cas moi ça marchait pas je vous dis ce que vous faites c'est que vous faites une sélection vous prenez tous les fichiers de votre tuto et vous faites compresser 14 éléments et vous créez une archive euh... en général et euh... cette archive donc déjà on va la renommer euh... euh... tuto on va faire en majuscule tuto euh... fubai anonymate allez c'est un fou et euh... ce truc donc vous allez retrouver euh... si vous vous souvenez plus donc dans votre dossier home avec la petite maison vous allez dans l'idéothèque puis application support puis euh... puis pardon je l'ai bloqué euh... je l'ai bloqué je l'ai passé je veux dire euh... Minecraft donc que j'ai mis là en favori euh... possible pour les versions 1.4 euh... donc que les versions 1.4 jusqu'à la 1.4% pour l'instant tant qu'il n'y a pas de nouveaux blocs en fait ou de nouvelles modifications de texture vous pouvez garder le pack de texture donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans le fichier euh... tuto mat tuto avec notre archive pack tuto bah y'a minimast ou autre truc hein donc on va la lancer dans Minecraft et depuis là on va la mettre euh... ça va l'effacer on va la mettre donc dans texture ouais enfin le mieux c'est le bord de la mettre là ça c'est pour les multiplayers et on va se retrouver in game je vais vous placer tout le truc euh... j'ai déjà pas tué mon jeu donc à tout à l'heure re donc on se retrouve in game hein comme je disais tout à l'heure j'ai une petite coupure entre deux coupures un peu bizarre donc on voit notre tuto pack tuto ici on va cliquer dessus hein suivant ce que vous ai mis dedans et la qualité donc que vous avez vu des packs auto ça peut prendre plus ou moins de temps donc voilà on a notre pack euh... on va juste euh... donc euh... voir la modification qu'on a posé dessus on va utiliser le nouveau monde qu'on a fait la dernière fois et euh... voilà j'avais à peu près testé parce que j'avais testé avant le pack donc vous voyez l'épée en pierre qu'on avait faite l'espèce d'épée en pierre qui rend assez bien je dois dire un truc que j'ai fait vite fait euh... la hache que j'avais pris du pack préfet là euh... l'épée discours bon là j'ai rien changé c'est juste qu'il y avait des flèches euh... qui ressemblaient à des darts vous voyez des... des flèches de darts je vais changer la texture euh... oula pour une fois que c'est pas moi qui met le feu à la forêt et vous voyez je trouve quand même que euh... en supprimant le fifi qui est que j'aime je sais pas mais je trouve que c'est euh... bon à part que j'ai mal fait ça là je sais pas pourquoi le soleil c'est un truc compliqué un peu parce que euh... des fois ça rate comme je l'ai fait là bon c'est pas très grave hein et euh... bizarrement enfin je trouve... bon l'eau n'a plus d'animation par contre vous voyez j'ai changé le truc et du coup c'est euh... bon voilà je suis pas un spécialiste dans les trucs d'animation euh... dans les packs de pictures en tout cas ouf c'est ce qu'il est et on va voir à peu près les autres trucs que j'avais modifiés donc euh... un truc qui est quand même visible et que vous avez du voir qui vous a peut-être choqué donc que j'avais changé c'était la bougie mais non c'est un truc simple donc c'est bon bizarre j'avais changé le four il me semble alors euh... oui euh... là aussi la Dextone qui donne un aspect un petit peu plus dark et j'ai changé les trucs voilà euh... bon bah du coup alors qu'est-ce que j'étais sauf quoi ? oui j'ai changé la cobble je l'ai rendu plus sombre me semble-t-il ah oui ça fait un peu plus... ah non oui c'est vrai j'avais pris du tas de feuilles c'est vrai euh... ensuite euh... du coup les deux médales aussi le four donc le four qui a l'air d'avoir pas mal la classe vous pouvez voir attendez je vais mettre un truc un peu plus plat euh... genre là le sap ça ira très bien ok et là la classe retrouve ce four je sais pas où mais je trouve ce qui rend bien on va juste mettre euh... on va juste mettre euh... ce que ça crame ça euh... non non bien on va c'est vrai là il fait un truc qui crame donc qu'est-ce qu'on peut faire cuire ? euh... ah bah du coup... ah oui le distributor c'est bah du coup ça rend bien je pense que c'est un peu le joueur qui anime alors qu'est-ce qu'on peut faire cuire ? tiens des patates des patates euh... voilà voilà euh... non inverse je vais juste voir l'animation ok donc ça fait juste un four contre ça je comprends pas ok est-ce qu'on peut faire cramer les arcs ? non donc ça chacun sait qu'un peu mais donc voilà le four euh... qu'est-ce qu'on avait pu changer ? euh... bah nous même bon là ah oui oui c'est vrai on avait changé les trucs de cuire euh... tout le monde ça rend pas super bien c'est normal parce que euh... bah donc on avait changé le skin de base c'est vrai euh... qu'est-ce qu'on avait changé ? euh... qu'est-ce qu'on avait changé ? du coup là bon ça se voit pas trop sur l'item mais on avait changé on a changé maintenant la texture du euh... de l'armure donc avec les bandes rouges que je vous avais dit et on semble un en templier euh... non c'est... ça va c'est un truc un peu plus de méda plus entier alors euh... qu'est-ce que j'avais changé ? je crois que c'est tout hein peut-être au niveau... non au niveau de l'ozv j'avais on lui passe devant mais vous avez vu à peu près peut-être matériaux les potions ah c'est vrai que c'est sympa de changer les potions enfin des trucs là euh... ouais bah je crois qu'on avait à peu près tout vu donc voilà c'est fini euh... donc euh... c'est pas à propos de l'animation glow comme ça donne est-ce que le fichier que j'ai supprimé a compromis l'animation ? je ne sais pas par contre il me semble quand même que bon même si ça va pas faire une animation ils sont très... très jolies mais je crois qu'il y a chez eux alors qu'on va repasser dans les intérieurs euh... il se fait quand même l'animation et est-ce qu'il... bon alors attendez je vais peut-être en accélérer et en bujant de la possible regardez à peu près euh... je vais finir là-dessus bon... ouais parce que là c'est bon ça va faire des bruits je vais finir là-dessus en volant et donc en... donc en voyant s'il y a pas de... oula attendez je vais décéler et en regardant s'il y a pas de truc donc l'accélérer en regardant s'il y a pas de truc donc voilà on va couper cet accéléré en fait je voulais juste voir si au niveau des autres zones euh... on voyait du... bleu plus clair avec l'eau je suis désolé par le bruit derrière c'est pas grave donc on va finir euh... sur euh... cet euh... village PNJ hein et voilà il y a rien dans le coffre ah mais non mais j'ai pas... j'ai pas... c'est quoi ah du coup bah c'est une lune que j'avais transformée bah c'est cool c'était la dernière le dernier truc que j'avais changé bah je suis content euh... alors attendez juste voir si à l'eau parce que si euh... du coup du coup j'avais mis aussi euh... voilà j'avais laissé les lunes normales ça refait ça ah oui la ligne on a comme ça là on a ça on va changer encore voilà donc là on avait la ligne comme ça je préfère d'avoir l'autre bon c'est pas grave allez bon et ben et ben un peu un peu un peu un peu un peu Merci.